Salut à tous, c'est RM. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter la Neo Geo Pocket Color que j'ai acheté pour la toute première fois, il y a pas longtemps, en 2018. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de plein de choses autour de ça. Je vais prendre mon temps, je suis vraiment pas pressé, la vidéo durera le temps qu'elle durera à l'image de ma vidéo sur un Nintendo Game Boy que j'avais également acheté en 2018 et que je vous avais faite il y a quelques semaines, où je vous ai parlé de la console. L'ancêtre de la Switch finalement, aujourd'hui on joue à ça en mode portable, mais à l'époque on avait ça. Et là vous me dites, mais quand tu n'étais pas branché Nintendo, tu t'es plutôt branché SNK et que tu jouais à la Neo Geo, console de riche, cartouche qui coûtait 300€, comment est-ce que tu faisais pour jouer où tu voulais à tes jeux SNK préférés ? Aujourd'hui c'est très simple, vous savez que sur la Switch, il y a plein de jeux Neo Geo qu'on peut acheter pour à peine 7€ sur le shop, on peut jouer à ses jeux Neo Geo préférés où on veut comme ça, c'est pratique. Mais quand tu voulais y jouer où tu voulais à l'époque, la meilleure alternative c'était d'acheter une Neo Geo Pocket. La version Pocket de la Neo Geo. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la console, de mon expérience, mon ressenti, des petites anecdotes, pourquoi est-ce que finalement je l'ai acheté en 2018. Mais je pense que je ne vais pas apprendre énormément de choses aux gens qui connaissent déjà la console dans cette vidéo, ce n'est pas un cours Wikipédia où je vais vous parler de plein de choses. Si vous la connaissez un peu, vous avez oublié, peut-être que je vais vous rappeler quelques souvenirs, mais sinon je pense que la majorité d'entre vous, vous ne connaissez pas cette console ou alors vous connaissez juste de nom. Et dans ce cas-là, je vais vous expliquer différentes choses et plusieurs anecdotes autour d'elle. Dans les années 90, la Neo Geo c'était la console de riche, qui était à part. Elle n'était pas en concurrence avec les autres consoles de chez Nintendo, de la Playstation, Sega, tout ça. C'était à côté. Ça veut dire qu'il y avait des jeux qui sortaient sur la Neo Geo, mais qui sortaient aussi sur les autres consoles moins chères, comme la Super Nintendo. Ce qui est assez fou aujourd'hui, il n'y aurait pas comme ça des jeux qui sortiraient... C'est idiot, c'est comme s'il y avait des jeux Sonic qui sortaient sur une console Nintendo. Enfin, ça serait complètement con. Et bien à l'époque, c'était possible. Mais SNK visait le marché un peu du luxe, avec une console qui coûtait cher et des jeux qui coûtaient plus de 200€, 200-300€. Bref, ils se sont rendus compte à partir d'un moment que les jeux, quand tu les vendais trop chers, tu touchais moins de gens. Et parfois, tu gagnais plus d'argent à vendre moins cher, mais à plein de gens, que le contraire. Viser des marchés de niche comme ça, parfois, ce n'est pas super rentable. Du coup, ils ont ouvert leur gamme avec une nouvelle console qui était la Neo Geo CD, qui utilisait les mêmes jeux mais au format CD. Donc c'était moins cher à produire, c'était moins cher à vendre. C'est déjà un premier pas vers l'ouverture au grand public. Et avec les consoles portables qui cartonnaient, surtout grâce à la Game Boy, tout le monde voulait un peu sa part du gâteau, tout le monde voulait tester le marché des consoles portables. C'est là que SNK s'est dit, si on sortait notre Neo Geo, mais en version Pocket, donc les jeux un peu plus bas de gamme, en termes de graphisme, mais au moins tu peux y jouer partout. C'est pour ça qu'en 1998, la Neo Geo est arrivée dans nos mains, dans nos poches, avec la Neo Geo Pocket en 1998, uniquement au Japon, avec un écran en noir et blanc pour surfer sur la vague Game Boy, en termes de graphisme bas budget. Mais rapidement, ils se sont rectifiés, puisque l'année suivante, en 1999, du coup c'est sorti aussi en Europe, aux Etats-Unis, est sortie la Neo Geo Pocket Color. La différence des deux, c'est exactement à peu près la même chose que la Game Boy et la Game Boy Color. Si ce n'est que la Game Boy et la Game Boy Color, il y a eu plusieurs années d'écart entre les deux, alors que la Neo Geo Pocket et la Neo Geo Pocket Color, il y a eu à peine un an. Ce qui fait que sur la première Neo Geo Pocket, il y avait quoi ? À peine 10 jeux ? Genre vraiment pas beaucoup, une petite dizaine de jeux. Et les jeux sont compatibles du coup sur la Game Boy Color, sur la Neo Geo Pocket Color, soit avec les différentes nuances de gris ou alors différentes nuances de rouge, on te demande comment est-ce que tu veux les apprécier. Les premiers jeux Neo Geo Pocket Color sont disponibles sur la première Neo Geo Pocket, mais du coup en noir et blanc, un peu comme ce qu'il y a avec la Game Boy, il y a certains jeux qui passent sur la première Game Boy en noir et blanc. Et puis par la suite, il y a eu des jeux exclusivement dédiés à la Neo Geo Pocket Color, et dans ce cas-là, ceux qui avaient la Neo Geo Pocket tout court pouvaient bien aller se faire enculer. Moi, j'ai la Neo Geo Pocket Color qui coûtait moins de 100€ à l'époque. Ce n'est pas une console qui était extrêmement chère et l'ouverture au grand public, peut-être au marché des joueurs un petit peu plus jeunes. Parce que c'est surtout les jeunes joueurs aussi qui jouaient sur consoles portables, il n'y avait plus le problème d'avoir une télé, d'utiliser le salon alors que les parents voulaient regarder le Big Deal, tout ça. Donc le marché des consoles portables se devait à mon avis d'être relativement accessible en termes de prix. Et la console s'est vendue environ 2 millions d'exemplaires dans le monde entier, ce qui est pas mal mais peu par rapport à la Game Boy. Et pourtant, aujourd'hui, tu veux acheter une Game Boy, première du nom, compte environ 50€. Si tu veux en choper une vraiment en bon état, peut-être ça peut aller 50-60€. Une Neo Geo Pocket Color, bien qu'il y en ait moins en circulation, ça coûte dans les 70€. Tu peux estimer que tu en auras une à 70€, donc c'est pas non plus excessivement cher pour une console rétro comme ça. Mais ça reste à 70€. Et c'est une console qui ne m'intéressait pas trop, je la connaissais. Elle m'intéressait parce que depuis que les jeux Neo Geo sont sortis sur la Switch, j'aime bien SNK, je m'intéresse à la Neo Geo, mais de loin quand même. La Neo Geo Pocket Color, c'est pas une console que j'avais prévu d'acheter, et pourtant. Mais moi, ce qui me... Parfois, j'ai vu des Neo Geo Pocket Color en magasin, j'étais « Ah, sympa, sympa ! » Et après, je me dis « Le prix des jeux, c'est cher. » Là où sur Game Boy, tu vas avoir plein de jeux à une dizaine d'euros. Si tu veux les Zelda, tu vas peut-être payer 35-40€ pour la carte touche en loose. Et là, ça serait vraiment les jeux considérés vraiment chers de la console. Un jeu Game Boy à 30€, c'est un peu cher. Alors que c'est la gamme de prix moyenne pour tous les jeux Neo Geo Pocket Color. La plupart des jeux que tu vas vouloir trouver sur la Neo Geo Pocket, c'est 35-40€. Vraiment le même prix. Et si tu veux vraiment les jeux recherchés, les jeux les plus connus, et bien là, ça frôle les 100€. Ce qui fait que moi, c'est pas déjà... La Neo Geo, je suis pas branché très arcade, quoi. Il y a quelques jeux que j'aime bien, mais c'est surtout branché jeux de baston sur la Neo Geo. Et moi, je suis pas un énorme fan des jeux de baston. Donc, acheter une console où il va y avoir une ludothèque principalement composée de ce genre de jeu-là, qui coûte presque 100€, je me suis dit « La console coûte pas cher, mais c'est pas une console que je vais acheter, parce que derrière, tu payes bonbons pour les jeux, quoi. » Alors que sur la Game Boy, par exemple, et bien, t'as plein de styles variés. T'as des RPG, t'as des jeux de plateforme, t'as... Est-ce que t'as des jeux de baston ? Bon, c'est quand même moins intéressant. En tout cas, en termes de puissance, la Neo Geo Pocket Color, on peut l'aligner par rapport à la Game Boy Color. C'est un peu pareil, mais je dirais que la Neo Geo Pocket Color est quand même un petit peu plus puissante. C'est quelque chose à savoir. Et les jeux de baston, enfin, il n'y a pas de jeux de baston extrêmement culte sur la Game Boy Color, alors que sur la Neo Geo Pocket Color, ça fonctionne du tonnerre. Il n'y avait pas que des jeux de baston, non plus, puisqu'en fait, il y a aussi un Sonic qui est sorti sur la Neo Geo Pocket Color, avec le nom Sonic Pocket Adventure, il me semble. Et j'en parlais justement avec Mikox. Je parle peut-être un peu trop à Mikox, d'ailleurs, il me donne trop d'idées saugrenues. Il parlait de la Neo Geo Pocket Color, il disait « Waouh, il y a un Sonic dessus ». Lui, il est tellement fan de Sonic qu'il serait prêt à prendre n'importe quelle console où il y a un Sonic dessus. Et on est en train d'en discuter. Je dis « Ouais, la console a l'air sympa, mais bon, vu le prix des jeux, en plus, Sonic, je crois, il coûte presque... Il coûte dans les 100 euros, si tu veux l'avoir en complet avec la boîte et tout. 100 euros, ouais, ça fait cher payer, quoi. Et il en parle, j'en parle, finalement. Je me balade sur Internet, je regarde sur le bon coin en région parisienne, et je vois une Neo Geo Pocket Color, celle-là, en boîte, complète avec les notices et tout, et avec deux jeux complets, boîte et notice, à 100 euros. Je me suis dit « Ah oui, quand même, c'est sympa, parce que les jeux reviennent chers, mais là, t'as la console plus deux jeux à 100 balles. » C'est quand même pas mal pour commencer l'expérience Neo Geo Pocket Color. Pour 100 euros, 100 euros, ça reste une somme. Mais pour ce qu'il y a, au moins, t'as déjà deux jeux. Après, c'était deux jeux de baston. C'était King of Fighters R2 et Samurai Shodown 2. Donc deux jeux de baston, mais je me suis dit, même au pire des cas, c'est des jeux qui valent dans les 30-40 euros, donc même si je les revends les deux, admettons, je revends les deux, je marchande très mal, et je les vend les deux à 30 euros, ouais, 30 et 30. C'est comme si la Neo Geo Pocket Color, en boîte, en bon état, toute seule, me revenait à 40 euros. Donc ça va encore. Donc je me suis laissé tenter, je n'avais vraiment pas prévu d'acheter une Neo Geo Pocket Color, et je me suis dit, ah, c'est une bonne affaire. En fait, on n'a pas prévu d'acheter des consoles, et finalement, on voit des bonnes affaires, on se dit, ouais, ça passe. Et puis, il y a un certain plaisir à avoir une nouvelle console qu'on n'a jamais possédée, on s'est vite fait renseigné dessus. C'est comme quand une nouvelle console sort, on la découvre, waouh, c'est très de la nouveauté. Là, c'était la nouveauté, je pouvais y goûter pour 100 euros. Et ce n'est pas non plus de l'argent perdu, quoi. C'est 100 euros, tu te dis que le jour où tu te lasses, tu peux le revendre au même prix. Ce n'est pas comme si tu achètes une PS4 aujourd'hui, et tu sais que dans 5 ans, elle en vaudra beaucoup moins. Le truc, Neo Geo, en plus, ça a tendance à monter de prix. Je n'ai pas acheté ça pour revendre ça plus tard pour spéculer, mais je me rassure en me disant, si jamais je veux le revendre, je pourrais toujours le vendre un peu plus cher, parce que dès qu'il y a écrit Neo Geo, juste parce qu'à l'époque, les consoles Neo Geo et les jeux étaient hors de prix, il y a un certain prestige qui s'est créé autour de ça. Donc maintenant, même si tu as la Neo Geo Pocket Color qui ne coûtait pas excessivement cher, juste parce qu'il y a écrit Neo Geo, ça pourrait se revendre plus cher. Et même les grosses licences cultes comme Metal Slug sur la console, ça coûtait vraiment un peu d'argent, quoi. Encore parce qu'il y a cette image de marque, Neo Geo, SMK, ça reste quelque chose d'un peu luxueux, quoi. Donc j'ai acheté ces deux jeux, et je vous parlais de la qualité des jeux de baston sur Game Boy Color. Moi, je ne m'intéresse pas vraiment sur Game Boy Color, donc dites-moi s'il y a des trucs intéressants. Mais par contre, sur la Neo Geo Pocket Color, ça marche super bien. Déjà parce que la prise en main de la console est très très bonne. Ça ressemble à Game Boy Advance, comme vous pouvez le voir. Il y a la direction ici, et il y a deux boutons d'action. Et sur la Neo Geo de base, il y a quatre boutons. Donc on pourrait se dire, ouais, un jeu de baston, c'est pas ouf avec deux boutons. Mais en fait, en fonction de la pression que tu exerces sur les boutons, tu vas faire un petit coup de poing, un grand coup de poing. Et en fait, même avec deux boutons, les jeux de baston passent très très bien sur la Neo Geo Pocket Color. La console se prend bien en main, il y a les creux au bon endroit, tes doigts ils entrent bien. Et parfois, moi j'ai du mal avec les consoles portables. Autant celle-là, elle est vraiment agréable. Je la prends en main facilement. Elle est vachement cool. L'écran n'est pas rétro-éclairé, que ça soit sur la Pocket Color ou la Pocket To Cool. Mais par contre, il y a apparemment une technologie de réfléchissement des cristaux liquides, qui fait que quand il y a de la lumière, ça rend un peu mieux. Notamment beaucoup mieux que l'écran de la toute première Game Boy. Mais bon, si t'es dans le noir, tu vas quand même rien voir. Mais sinon, quand t'es dans une pièce assez bien éclairée, l'écran est de bonne qualité, c'est quand même agréable. Et pour moi, l'intérêt principal de cette console, c'est son stick directionnel. sans stick, vous entendez qu'il clique à chaque direction. Il n'y a que 8 directions possibles. Donc, ce n'est pas par exemple comme le stick de la 3DS qui est analogique. Mais celui-là, il clique à chaque fois. Et en fait, ça fait un petit bruit agréable finalement. Et sous le pouce, tu le sens le petit clic. Et en fait, chaque déplacement est agréable. Il a un petit côté jouissif ce stick. C'est très bizarre. Mais ouais, je le trouve très agréable. Et ça rend cette console portable unique. Juste parce qu'ils n'ont pas essayé de faire une fausse croix chinoise. Pas mal de constructeurs à l'époque, vu que la croix a été brevetée par Nintendo, ils essayaient de faire un équivalent. Mais là, c'est une vraie alternative. Et ça marche super bien. Surtout pour les jeux de baston. Quand tu veux faire des quarts de cercle bouger, ça marche super bien. Et c'est comme ça que j'ai découvert ces jeux de baston. J'étais surpuis. J'étais surpuis. Putain, mais une console portable qui fait les jeux de baston trop trop bien. C'est fluide. Ça se joue bien. Le stick et les boutons, il y a une bonne qualité de finition. C'est robuste. C'est solide. C'est bien. La qualité de l'écran est bonne, même si elle est pas rétroéclairée. S'il est pas rétroéclairé. Moi, j'aimais bien cette console. J'étais là, genre, très bon premier senti. Avec la bête. Elle n'est pas très grande. Vous pouvez le voir. Ça ne sera peut-être pas très flagrant quand je mets la Game Boy à côté. Mais quand vous les avez en main, c'est complètement flagrant. Au niveau de la taille de l'écran, ça se vaut un petit peu. Et si on compare à la Switch, c'est carrément plus petit. C'est vraiment une console qui est pocket. On peut le dire. Sans rougir. Elle se tire bien en main. Et elle a besoin de deux piles à A pour fonctionner entre 10 et 20 heures. Ce qui est bien. C'est bien le fait que l'écran ne soit pas rétroéclairé. Ça augmente la durée de vie de l'autonomie. Et il y a aussi un autre compartiment pour une pile. Il va falloir peut-être la changer plus régulièrement. J'ai dû la changer quand j'ai acheté la console. Puisque c'est ce qui gère l'horloge de la console. Si jamais vous avez l'impression que votre console est en panne ou qu'elle déconne, en fait c'est peut-être parce que vous devez juste changer la pile. T'as la lumière qui clignote et tout qui t'indique. Change la pile s'il te plaît. Parce que ouais, il y a un calendrier dedans. Une horloge interne. Ce qui fait que quand tu mets pas de cartouche, tu peux voir le calendrier, tu peux voir l'heure, tu peux mettre une alarme. Un peu comme sur la Nintendo DS. T'as même un horoscope. C'est rigolo ce qu'ils ont essayé de faire avec le menu. Quand t'as pas de jeu inséré dedans, t'as un vrai petit menu qui se lance. C'est marrant. Ça c'est une console japonaise. Et une de ses grandes forces, la Neo Geo Pocket Color. Et ça les collectionneurs vont bien aimer. C'est qu'elle n'est pas zonée. T'achètes une Neo Geo Pocket. On te demande, quand tu la paramètres au début, est-ce que tu veux mettre en japonais ou en anglais. Même si la console est japonaise. Et tous les jeux fonctionnent dessus. Et vont s'adapter en fonction du choix que t'as fait. T'achètes un jeu européen. Si ta console est en japonais, ça veut dire en japonais. Tu peux avoir une console japonaise avec des jeux japonais. Et bien ils passeront en anglais. Parce que t'auras choisi dans les options que c'est en anglais. Ça c'est super pratique. Ça fait que tu peux choper les versions les moins chères à droite, à gauche. Tu peux jouer à plein de jeux. Le catalogue du coup est plus riche. Parce que t'as pas besoin de t'arrêter à une seule zone géographique. Ça franchement j'ai bien aimé. Même si globalement je vous ai dit ça reste des jeux d'arcade. La Neo Geo ça reste des jeux d'arcade. Donc parfois dans les menus, même si c'est en japonais, on arrivera à s'y retrouver pour un jeu de baston. Pas besoin que tout soit traduit. Mais parfois il y a un petit peu plus de texte. Et dans ce cas là, c'est sympa d'avoir tout qui est traduit en anglais. Après avoir goûté à cette Neo Geo Pocket, j'aimais bien. Je trouvais ça rigolo. Et dans cette vidéo, je ferais pas comme ce que j'ai fait sur la vidéo de la Game Boy. Où je vous ai présenté plein de jeux. Plein de jeux que j'ai, que j'ai possédé, ou auxquels j'ai joué sur émulateur. Parce que, je trouve le ressenti est très différent. Le ressenti est très différent à chaque fois que tu joues sur émulateur ou que tu joues sur la console originale, bien entendu. Mais là d'autant plus, parce que la jouabilité est particulière, l'écran est sympa, et c'est ce stick en fait. Jamais tu trouveras sur une manette USB que tu brancheras sur ton PC pour des émulateurs, un stick semblable à celui-là. Et je dis pas que c'est le meilleur stick du monde, mais il apporte vraiment quelque chose de différent. Et tu sens que les jeux Neo Geo Pocket, ils ont été conçus avec ça en tête. Ce qui fait qu'il y a plusieurs années, j'avais déjà testé quelques jeux sur Neo Geo Pocket, les Metal Slug, les jeux un peu connus quand je m'intéressais au retro gaming au début et que je testais plein de jeux. Mais c'est des jeux qui m'ont pas vraiment marqué. Quand tu les vois sur un grand écran LCD ou quoi, avec une manette qui n'est pas adaptée pour, les jeux sont pas très marquants. Tu te dis, autant jouer à un vrai jeu Neo Geo que jouer à la Neo Geo Pocket. Par contre, quand t'as la console originale, sur l'écran, ça rend tout de suite beaucoup plus beau. Le stick, encore une fois, je vais insister dessus, mais le stick est sympa. Je suis sûr que si j'avais acheté plein de jeux, enfin, si j'avais testé plein de jeux sur émulateur, peut-être qu'il m'aurait pas plu autant que si j'avais acheté la cartouche. Et je peux pas acheter 40 cartouches parce que, comme je vous ai dit, les jeux coûtent cher sur la Neo Geo Pocket. C'est pas excessivement cher, mais rapidement, 40 plus 40 plus 40, ça revient cher et je suis pas riche. Mais pourtant, je me suis dit, j'ai deux jeux de baston. Je sais pas pour combien de temps je les garde parce que les jeux de baston, c'est pas mes jeux préférés, mais j'aimerais bien faire le tour des boutiques pour voir si je peux pas choper des petits jeux Neo Geo Pocket Color intéressants. Je suis allé dans une boutique et je me suis pris Big Tournament Golf qui est le nom japonais de Neo Turf Master. Neo Turf Master que je vous ai présenté aussi sur la Switch dans sa version Neo Geo. Je suis pas très branché des jeux de sport, mais pourtant, j'aime bien ce jeu de golf. Neo Turf Master, c'est cool. Et quand j'ai vu la version Neo Geo Pocket Color, je me suis dit, trop bien, ça me fera un jeu qui n'est pas un jeu de baston sur ma console. Donc j'ai été chaud, je l'ai pris et j'aime bien l'ambiance. C'est bien retranscrit et à l'image de plein d'autres jeux, en fait, il y a plein de jeux Neo Geo qui ont été portés sur la Neo Geo Pocket ou Pocket Color, mais le gameplay reste le même. En termes de graphisme, c'est moins impressionnant, forcément. Parfois, pour les jeux de baston, vous voyez, les personnages, ils sont en SD, donc super déformés avec des grosses têtes et tout, donc c'est moins réaliste que ce que tu vas voir sur la console originale. En termes de son aussi, c'est moins développé. Mais en termes de gameplay, tu retrouves les sensations. Ce qui fait qu'en termes de contenu, il y a un petit peu moins de contenu dans cette version-là que sur la version Neo Geo de base, mais en termes de gameplay, ça se joue à peu près pareil. Ce qui fait qu'à l'époque, vraiment, tu joues dans les transports, tu te fais King of Fighters ou Neo Turf Master sur ta Neo Geo Pocket. Quand tu retournes dans la borne d'arcade et que tu joues à Neo Turf Master, borne d'arcade ou King of Fighters, ton niveau, il est amélioré parce que les mécaniques de jeu restent les mêmes. Ils sont calqués sur les versions console de salon pour faire les versions console portables et un jeu comme Neo Turf Master que j'avais déjà bien aimé, j'ai kiffé me le refaire sur un Neo Geo Pocket et je crois que c'est encore le jeu auquel j'ai le plus joué sur un Neo Geo Pocket. C'est le jeu que je sors régulièrement pour me faire quelques trous, n'est-ce pas ? Et ça me rend meilleur ce qui fait qu'ensuite quand je joue à la version Neo Geo tout court, j'utilise un petit peu les mêmes stratégies pour arriver au bout de tous ces trous en un minimum de coup. Donc c'est bien qu'en termes de gameplay, on ressente ces sensations-là même si la puissance technique de la console fait que c'est moins impressionnant graphiquement mais le plus important, vous en conviendrez, c'est les sensations de jeu et les sensations de jeu sont très bonnes sur la Neo Geo Pocket. Je ne sais pas si je vous ai dit que j'ai trouvé le jeu dans une boutique à 35€. Je me suis dit bon, ça reste une somme mais je ne vais pas acheter 40 000 jeux Neo Geo Pocket. Celui-là, j'avais envie d'essayer. Voilà, je l'ai pris à 35 balles. Et après, il n'y a pas énormément de jeux que j'ai envie de me faire sur la Neo Geo Pocket. C'est une console pour laquelle j'ai énormément de sympathie et j'aime bien cette console mais ce n'est pas une console que je peux vous conseiller parce que ça coûte cher. Si vous avez plein de consoles déjà, oui, c'est une curiosité qui est intéressante de tester ça parce que c'est intéressant comme console. mais il y a plein d'autres consoles qui vaut mieux se prendre avant. Donc ce n'est pas une console naturellement que je vous conseille. Prenez-vous une Game Boy si vous ne l'avez pas. Il y a plein de jeux qui ne coûtent pas trop cher et ça vous fait un catalogue bien plus riche que le catalogue de la Neo Geo Pocket Color. Mais c'est quand même une console intéressante. C'est pour ça que je vous la présente. Là, peut-être que je dissuaderai certaines personnes de l'acheter mais au moins, vous avez mon avis sur la console. Donc je vous ai dit, il y a des jeux comme ça qui coûtent dans les 100 balles, notamment Sonic Pocket Adventure. Mais vu que moi de base, je ne suis pas très fan des jeux Sonic, je me suis dit je ne vais pas non plus m'en prendre un sur ma Neo Geo Pocket Color. Et je crois que c'était la première fois que Sega sortait une console, enfin un jeu Sonic sur une autre console, une console Sega. Sega qui sort des jeux sur une console SMK. Bon, ça reste une des exclusivités parce que sur la Neo Geo Pocket et Pocket Color, il y a surtout des jeux SMK. Donc des jeux de la Neo Geo, c'est rare les jeux de développeurs tiers. Mais en tout cas, il y a eu ce fameux Sonic, il y a eu des petits partenariats avec SMK et Sega. Il y avait notamment une chose qui permettait de brancher la Neo Geo Pocket sur la Dreamcast avec quelques petits jeux compatibles un peu à l'image de ce qu'a fait ensuite Nintendo avec sa Game Boy Advance connectée à sa GameCube. Bref, des précurseurs. Une console intéressante et je me suis dit je ne vais pas non plus acheter 40 000 jeux. Je ne vous ai même pas montré la console mais je ne vous ai même pas montré la gueule des jeux. Les jeux, en fait, ils s'étaient vendus dans des boîtes en plastique. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, les jeux, ils sont en bon état et souvent, tu vas trouver des jeux en complet. Là où les jeux Game Boy, ça va vraiment être chaud de trouver la boîte en cartouche en bon état, la notice, la cartouche, tout ça, c'est... tu vas souvent trouver les cartouches en loose. Et c'est ça aussi, à mon avis, qui baisse le prix. C'est peut-être pour ça aussi que les jeux Neo Geo Pocket coûte un peu plus cher. C'est que très souvent, ils sont en complet et ils sont en bon état. Parce que c'est en plastique comme les boîtiers Mega Drive. C'est sympa à collectionner parce que tu as l'objet complet, l'objet qui ne se détériore pas trop avec le temps. C'est un bel objet, quoi. Donc déjà, quand j'avais mes deux jeux, c'est sympa. Donc quand j'ai rajouté le troisième, j'étais... ça donne envie de se créer une petite collection Neo Geo Pocket Color. En tout cas, vous voyez cette boîte en plastique bien robuste qui s'ouvre comme ça. Petite ouverture. On ouvre et... Ah ! Trop de documentation. Bon, il y a plein de papiers écrits en japonais. Il y a toutes les notices traduites, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et vous avez un petit boîtier en plastique dans lequel se trouve la cartouche. Au dos, vous voyez que c'est la version française. Traduit dans un français exécrable comme beaucoup de jeux européens. C'est étonnant. Sinon, les autres, je crois, c'est les versions... Ouais, c'est les versions japonaises. Des petits boîtiers plastiques que vous ouvrez comme ça. Donc qui est fourni, c'est sympa. Et au niveau de la taille de la cartouche, c'est pas très grand. C'est plus petit qu'une cartouche Game Boy. Je vais vous en sortir une, là. Bon, c'est à peu près équivalent. C'est un peu plus grand qu'une cartouche Game Boy Advance. Mais bon, la cartouche en elle-même n'est pas très intéressante. Il y a un petit grip pour pouvoir l'enlever plus facilement. Mais la console, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ce qui est intéressant, surtout... Parce que j'ai mis mes trucs... Ah, voilà. Ce qui est intéressant, c'est surtout tout l'enrobage, tout ce qui est autour. Ce qui fait que tu collectionnes l'objet. Quand tu achètes un jeu Neo Geo Pocket Color, tu as le truc complet, tu as la petite boîte qui se referme bien. C'est sympa. Mais je me suis dit, la Neo Geo Pocket, je ne peux pas la laisser tomber tant que je n'ai pas acheté un Metal Slug. Parce que pour moi, Neo Geo, ça rime avec Metal Slug, c'est tout. Il me faut un jeu Metal Slug. Alors, on peut choper Metal Slug 1 juste dans sa petite cartouche à genre 35 balles. Mais tu n'as pas la boîte. Et je me dis, j'ai déjà 3 jeux complets, ça ferait tâche. Je me dis, si je veux un Metal Slug, en soi, si je veux juste jouer à Metal Slug, j'ai l'émulateur. Si je veux l'objet, c'est un petit peu pour l'objet tout simplement. Quitte à avoir l'objet, il faudra avoir un bel objet, avoir la boîte. C'est con, je ne suis pas en train de justifier en disant que c'est génial. La Neo Geo Pocket Color, tu peux très bien jouer sur émulation, même si tu n'as pas le petit stick, tu vas découvrir plein de jeux dessus, ça va. Et ce sera gratuit. Mais moi, j'avais envie d'avoir un Metal Slug. La première fois que j'ai une console Neo Geo, je voulais un Metal Slug. Le premier Metal Slug, il coûte, on va dire, dans les... et Metal Slug Second Mission, il coûte un peu plus de 100 euros plutôt. Mais il y a plusieurs versions. Je ne suis pas longtemps dans cette vidéo, mais je vous parlais des boîtiers en plastique. En Europe, on n'a eu que des boîtiers en plastique. Or, au Japon, il y a certains jeux qui sont sortis en version carton, un peu comme la Game Boy. Et Metal Slug Second Mission en fait partie. Au Japon, les jeux Neo Geo Pocket se vendaient mieux qu'en Europe. Ce qui fait qu'il y a certains jeux, tu peux avoir la version en boîte en plastique seulement dans un jeu dans la version européenne. Ce qui fait que même certains japonais s'arrachent des éditions européennes juste pour avoir la boîte en plastique. De toute façon, le jeu, une fois qu'il est dans leur console, ça revient au même. Comme je vous ai dit, ce n'est pas zoné. Donc je me suis dit, quel Metal Slug je me prends ? Le Metal Slug 2 a une meilleure réputation que le Metal Slug 1 sur la Neo Geo Pocket. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre le meilleur. Je n'en achèterai qu'un. Et finalement, j'ai réussi après avoir cherché un petit peu à trouver l'édition européenne de Metal Slug 2. Donc pas avec la boîte en carton, mais avec la boîte en plastique. Je suis très content. Et je le possède. Et c'est ouf de se dire que ce jeu-là m'a coûté plus cher que la Neo Geo Pocket en boîte plus les trois autres jeux que j'ai. Ce jeu-là à lui seul. Bon, c'était ma folie. Je me suis dit, je veux le Metal Slug, maintenant, c'est bon, j'achète plus un sur la console. Maintenant, ma collection s'arrête là. Je ne peux plus dépenser les yeux de la tête pour acheter des jeux. J'ai mon Metal Slug, je suis content. Je m'arrête. Et encore une fois, c'est un objet qui peut peut-être prendre de la valeur avec le temps. Donc en soi, si j'ai besoin de thunes ou quoi, je peux toujours le revendre. Mais pour l'instant, je garde cette logique. Tant que je n'ai pas besoin d'argent, je ne revends pas ma collection. Mais par contre, je suis arrivé à un stade où maintenant que j'ai le Metal Slug, je n'ai plus envie d'acheter quoi que ce soit sur la Neo Geo Pocket. J'ai l'impression que c'est bon. C'est fini. J'ai ce qu'il me faut pour être heureux. J'ai 4 jeux, Neo Geo Pocket Color. Ce qui fait que contrairement à une console comme la Game Boy où je ne me vois pas trop me séparer des jeux, je me dis que la Neo Geo Pocket Color, j'en fais rapidement le tour. À part si à droite, à gauche, je retombe sur certains jeux, je vois des bonnes affaires, pas trop cher, je fais « Oh putain, je vais me le prendre. » Mais sinon, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Donc ce n'est pas impossible. Je ne sais pas, peut-être... Si un jour, je me retrouve en galère de thune et j'ai besoin de revendre des jeux, ce n'est pas sur les consoles Nintendo que je vais me rabattre, mais plutôt sur ces consoles-là. Je pourrais en tirer peut-être un bon prix parce que c'est des jeux qui sont un petit peu rares et ça passe. En tout cas, avec Metal Slug 2, je vous ai déjà fait une vidéo sur ma collection de jeux et je dirais que la pièce maîtresse, c'était peut-être mon Zelda Majora's Mask, Nintendo 64, en bon état, avec le carton, la notice et tout, j'étais content. Maintenant, ça a changé pour moi. La pièce maîtresse de ma collection, c'est un jeu moins connu, mais Metal Slug 2, Second Mission, et bah c'est... C'est la première fois que je mets autant d'argent dans un jeu, quoi. Et sinon, les qualités en lui-même, c'est un bon jeu. Je ne dirais pas qu'il vaut son prix parce que là, je n'ai pas acheté le jeu, j'ai acheté l'objet, quoi. Mais je pense que quasiment aucun jeu ne mérite qu'on ne dépense plus de 100 euros pour un jeu pareil. Peut-être The Witcher 3, je crois, quand même. Non, mais sinon, ouais. Mais ça reste quand même Metal Slug 2, un des jeux les plus complets que j'ai fait sur la Neo Geo Pocket Color. Et forcément, je vous le conseille. Prenez-vous un Metal Slug si vous avez la Neo Geo Pocket Color. Pour moi, Metal Slug, c'est le passage obligé. Et contrairement au Metal Slug Arcade, bah du coup, il n'est pas du tout orienté arcade. Un Metal Slug normal, tu vas le finir entre une demi-heure et une heure. Et c'est un déroulement assez linéaire, quelques exceptions près dans certains jeux. mais ouais, un déroulement un peu linéaire. Là, le modèle n'a pas été calqué sur le modèle de l'arcade, mais plutôt sur le modèle des jeux consoles portables de manière générale. Donc, le jeu est beaucoup plus complet. Il y a plus de niveaux. Il y a plein d'embranchements. Si tu réussis ou tu rates un niveau, il y a une petite histoire, il y a des dialogues. tu auras plein d'embranchements. Il y a vraiment un côté où tu dois collectionner les choses ou tout compléter à 100%. Donc, si tu veux tout finir, c'est un jeu super complet. Pas en termes de graphisme parce qu'il sera toujours moins impressionnant qu'un jeu comme tous les autres Metal Slug de la Neo Geo. Mais par contre, pour son contenu, il est super intéressant. Et c'est peut-être mon jeu le plus complet de la Neo Geo Pocket Color. Donc, en quelque sorte, on a à peu près pour ton argent, mais tu peux passer énormément de temps dessus. Et si vous êtes fan des Metal Slug, testez-vous ça en émulation, vous serez surpris de voir à quel point il prend un virage différent des autres Metal Slug de la Neo Geo. Mais c'est intéressant quand même. Donc, vous aurez retenu que moi, je joue pas mal à Metal Slug dessus. Je joue beaucoup à Neo Turf Master. Et une fois de temps en temps, je fais un peu de King of Fighters, un petit peu moins de Samurai Shodown. Mais je suis content de ma petite collection de jeux qui va s'arrêter là, encore une fois, à 4 jeux. Et après, je m'intéresserai à d'autres choses et peut-être qu'un jour, je me désintéresserai de cette console et je m'en séparerai. On verra. En tout cas, encore une fois, pas une console que je vous conseille, mais une console qui est intéressante. Et je suis content de l'avoir découvert. Et voilà, c'est tout en fait. Est-ce que vous, il y a des consoles que vous avez achetées récemment ou dans les dernières années, des consoles moins connues, moins réputées, mais pour lesquelles vous avez une certaine affection ? Je suis bien curieux de voir les consoles un peu obscures que vous avez pu acheter. Peut-être que certains d'entre vous ont acheté une Gamecom, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous parler de cette console. Et pendant que je meubles, je réfléchis s'il n'y a pas d'autres choses que j'aurais pu vous dire sur la console, mais en fait, non, je crois avoir fait le tour. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt, peut-être, pour vous parler d'une autre console de jeu que j'ai achetée en 2018, qui sait ? Mais surtout, avant ça, pour parler un peu de Switch, quand même. C'est important. A très bientôt. Le générique, c'est le moment des remerciements. C'est pour ça que j'en profite pour remercier très chaleureusement tous les tipeurs, à savoir David Monmousseau, Olivier Salton, Jérôme Saint-Toré, Mia, M320, Micox, Furigast, Charlin et Chris Carreau. Merci énormément.